On a déjà vu dans d'autres vidéos qu'un vecteur est caractérisé par sa direction, le sens dans lequel on parcourt cette direction, et sa norme, qui représente la longueur du déplacement. Voilà, donc ici, on a un vecteur qui est représenté dans un repère. Donc ici, c'est l'axe des abscisses et là, l'axe des ordonnées. Et donc, on va essayer de calculer la norme de ce vecteur. Alors, la norme de ce vecteur, tu te rappelles qu'on la note comme ça, la norme de U, avec des doubles barres comme ça. Voilà, donc pour calculer cette norme, qui en fait est la longueur du segment que j'ai tracé ici, eh bien, on peut appliquer une formule qui fait intervenir les extrémités de ce vecteur. En fait, ici, le vecteur U part de ce point-là, que je peux appeler A, et arrive à ce point-là, que je peux appeler B. Et dans ce cas-là, on a la formule du cours qui nous dit que la norme du vecteur U, eh bien, c'est la racine carrée de xB moins xA au carré plus yB moins yA au carré. Donc, c'est une expression qui peut te paraître un peu compliquée, mais en fait, tu vas voir qu'elle vient uniquement du théorème de Pythagore. Et on va voir ça ici, ça sera un peu plus clair. En fait, ce que je vais faire, c'est représenter ces écarts-là. L'écart des abscisses, c'est la variation des abscisses quand on va du point A au point B. Et ça, c'est la variation des ordonnées quand on va du point A au point B. Alors, la variation, celle-ci, la première, alors je vais la faire en violet, celle-là, xB moins xA, où est-ce que je peux la représenter ? Alors, xA, c'est ici, 2, et xB, c'est là. Donc, la distance xB moins xA, c'est celle-ci. Ça, c'est xB moins xA. Et c'est égal à 5 moins 2, c'est-à-dire 3. Alors, j'ai représenté ici la distance. Tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure, parce qu'effectivement, on aurait pu la représenter sur l'axe des abscisses, mais tu vas voir que c'est intéressant de le faire comme ça, parce que ça fait justement apparaître un triangle rectangle, qui, donc, va nous faire penser au théorème de Pythagore. Alors, maintenant que j'ai fait ça pour cet écart-là, je vais faire exactement la même chose pour l'écart qui existe entre les ordonnées de mes deux points. Donc, je pars du point A et j'arrive au point B. Et, en fait, le déplacement vertical auquel ça correspond, c'est celui-là. Je pars de ce point-ci et j'arrive à ce point-là. Et donc, YB moins YA, c'est l'ordonnée de 2, donc 2, moins l'ordonnée de A, donc 9. Donc, c'est 2 moins 9. 2 moins 9, c'est égal à moins 7. Voilà. Donc là, on va s'arrêter deux minutes pour observer la figure qu'on a obtenue. La première chose qui est évidente, c'est que c'est un triangle rectangle. On a un angle droit ici, puisque ici, ce segment est vertical et ce segment est horizontal. Donc, puisqu'on a un triangle rectangle, on va utiliser le théorème de Pythagore. Alors, ce qui peut te perturber ici, c'est qu'ici, on a un moins 7, donc une valeur négative. Et quand on est dans un triangle rectangle, ça n'a pas de sens d'avoir un côté qui a une longueur négative. Mais ça, ça n'a pas d'importance, puisque tu vas voir que dans la formule, on élève au carré, donc le signe moins va disparaître. Et en fait, ce qui nous intéresse dans ce triangle rectangle, c'est uniquement la distance qui est là, donc sans signe, qui est égale à 7, c'est la valeur absolue de ce nombre-là, et la distance qui est ici, horizontalement. Voilà. Autre façon de voir, qui est importante aussi, c'est que, ici, en fait, ce qu'on a fait, c'est que ce dessin-là correspond à décomposer le vecteur U en une somme de deux vecteurs, un premier ici qui est vertical et un deuxième ici qui est horizontal. Je vais l'orienter comme ça. Donc, effectivement, on a décomposé le vecteur U en un vecteur qui est celui-ci en rouge plus un vecteur qui est celui-ci en violet. Voilà. En tout cas, on peut voir avec ce dessin-là que cette longueur-là, la longueur AB, donc qui est la norme du vecteur U, eh bien, ça va être la racine carrée de cette distance-là élevée au carré plus cette distance-là élevée au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Et en fait, on tombe exactement sur cette formule-là. J'espère que ça t'aura aidé à comprendre d'où vient cette formule. Ce n'est pas inintéressant de le faire. Et maintenant, je vais juste l'appliquer en remplaçant par les valeurs que je viens de déterminer. Donc, finalement, c'est racine carrée de cette distance-là, xB moins xA, qui est égale à 3. Donc, j'ai 3 au carré ici, plus yB moins yA qui est égale à moins 7, que je dois élever au carré. Voilà. Alors, maintenant, ça, je vais faire les calculs. C'est racine carrée de 3 au carré qui est égale à 9, plus moins 7 au carré qui est égale à 49. Voilà. Et donc là, tu comprends peut-être mieux ce que je voulais dire tout à l'heure avec le signe moins. Comme on élève moins 7 au carré, le signe disparaît, et donc on n'a pas de problème de signe ici. En tout cas, du coup, on obtient que la norme du vecteur U, eh bien, c'est racine carrée de 9 plus 49, qui est égale à 58. Voilà. Là, c'est terminé. Je pense que 58, c'est 2 fois 29, et 29, c'est un nombre premier. Donc, on ne peut pas simplifier cette racine carrée ici. Et je vais donc garder cette valeur exacte. La norme du vecteur U, c'est racine carrée de 58. La norme du vecteur U, c'est racine carrée de 58.